Alors Coralie Dioum, pour la météo, on est quand même encore dans les restes de cette tempête. Exactement, un temps en effet à aller vous réfugier au chaud dans les salles de cinéma. Alors il y a tout de même des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que c'est une situation qui va se calmer au fur et à mesure de la journée. Il y a d'ailleurs d'ores et déjà plus de départements en vigilance orange, vent violent. On a encore de fortes rafales ce matin, mais ça va s'atténuer au fil des heures. En revanche, une situation encore sous haute surveillance puisqu'on a de nombreux départements en vigilance orange pour un risque de cru et pour un risque également de vagues submersions avec des mers très agitées aujourd'hui. On va regarder tout ça dans le détail. Regardez, je vous emmène du côté de Cassie dans les Bouches-du-Rhône. Et vous allez le voir, les vagues sont très, très nombreuses et très agitées ce matin. La mer est agitée, donc soyez très vigilants avec ce risque de vagues submersions. N'allez pas vous promener au bord de la plage, attendez que la situation se calme. On a ce ciel de traîne qui s'est mis en place sur le pays avec de nombreuses averses, avec un risque orageux vers les côtes aquitaines. Des rafales encore localement possibles jusqu'à 100 km heure. Donc toujours grande prudence avec ces très fortes rafales de vent. 90 notamment sur les côtes de la Manche. Et ça va souffler fort, très fort également en Méditerranée, notamment sur l'île de beauté toute la journée. Cet après-midi, ça va se calmer, le vent, notamment sur la façade atlantique. On va être plutôt autour de 60-70 km heure cet après-midi. Retour de jolies éclaircies dans le nord du pays avec tout de même quelques averses. De la neige en montagne et de la bonne neige, notamment du côté des Alpes à partir de 1600-1700 mètres d'altitude. De bonne chute de neige attendue aujourd'hui. Et puis du soleil des Pyrénées jusqu'aux Alpes-Maritimes pour cet après-midi. Avec donc toujours cette situation assez agitée sur l'île de beauté. Côté température, eh bien, c'est plutôt doux ce matin. On a 10 à Lille, 13 à Strasbourg, 14 à Biarritz, 20 du côté d'Ajaccio. Mais on ne peut pas tellement en profiter avec ces conditions encore assez tempétueuses. Et puis cet après-midi, ce sera deux saisons, 14 à Orléans, 16 à Bordeaux, 18 à Biarritz, 18 à Nîmes, 19 à Marseille. Regardons rapidement la suite de votre programme. Demain, lundi, on aura une situation un petit peu similaire avec moins d'averses, plus d'éclaircies. Toujours un vent tout de même assez sensible. Avant un défilé de perturbations pour mardi, mercredi et jeudi. Une perturbation notamment assez pluvieuse, assez soutenue pour mardi. Et puis, fin de semaine, l'indice de fiabilité pour le moment est quand même assez faible. Mais en fin de semaine, on devrait aller vers une situation plus calme, plus ensoleillée. Mais ça, on aura le temps de vous en reparler toute la semaine.